Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et il n'y a qu'en plus avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes, Dieu ne trouva personne avec qui s'aimait le signe de l'alliance. Sur 106.0, c'est bel et bien votre mission, la vie est en Jésus-Christ. Présenté par Papa Philippe, et interprété par le Berger Emmanuel. Bien-aimé dans le Seigneur, chers auditrices et auditeurs, Aujourd'hui, c'est vraiment une soirée béni. Parce que Dieu a voulu en sorte que vous puissiez nous écouter. Sans plus tarder, on va prier. Avant de passer à notre soldation. Étant un Dieu de notre salut, Il est écrit tous selon l'enseigneur de Dieu. Il est un de nos enseignants ce soir, au Dieu de notre salut. Nous te prions, ô Jésus-Christ, de nous accorder l'interprétation de la parole. Il est écrit qui est sage, qui a l'explication des choses. Seigneur, donne-nous l'explication des choses. Que nous diminions et que toi tu croisses. Que nous sois effacés et que toi tu sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, vous pouvez nous contacter au numéro plus 243 plus 243 900 916 16 80 44 On va parler sur les sabbaths. Parce que nous ignorons tous que Et que Dieu parmi les commandements Il a dit à Moïse de sanctifier un jour Et ce jour était appelé sabbath. Il a permis à ce que le peuple puisse travailler pendant ce jour Mais le septième jour, c'était le jour du repos Et on l'a appelé sabbaths. Mais on va parler, on va prendre un soutien Que nous allons lire dans le livre de Luc Chapitre 8 Verset 40 à 46 Notre soutien Et intitulé Et intitulé Kima Tushi Nani ananigusa Dans cette versée ou en chapitre La Biblia nous dit ceci Bile na sema hivi A son retour Mkourubi akwaki Jésus fi reçu par la foule Yesu akakutana na kikundi kia watu Kau tous l'attendé Sababu wote wale anza kumongojo Et voisi Tazama Y vain un homme Katoke la mutu mojo Nome Jairus Jina yake Jairus Ki ete chef de la synagogue Yarku ya mkubwa wa sinagogi I sejeta à ses pieds Akajitupa kumikulu yake Et lesiplia d'entre dans sa maison Na kumusi kwingia mnyumba yake Parce que il avait une fille inique Sababu warkuya na binti mmoja tu D'environ douze ans qui se mwere Mwani warkuya na niaka kumi na mbiri Aranza kufa Pendant que Jezu yale Wakati Yesu aranza kwenda Il était presé par la foule Arisongwa na ile wingi ya watu Or il y avait une femme Attente d'une perte de sang Depuis douze ans Chapo kulkuya mwanamuke nae Alkwe kuna tesu Anamalari ya damu Mia kama kumi mbimi Kumi mmo ya la mbimi Nae alipotesha makuta ya Kibitu bia kibiyote kwa ganga Sake aucun epi la gerir Bila tamu moja katikati ya wa ganga Aliweza kumuponya I saprocha par derriere Sasa akakaribia re kumukongo Et toucha le bord du vêtement De Jezu Na akakusa pinde Yankanjo ya Yesu Et au même instant Kwa malamoya La perte de sang s'areta Kwa mwangika kwa damu kwa katika Et Jezu di Yesu wakasema Ki ma touché Nani ananigusa Kom tous s'en defende Samvile bote barikuya pale bambini Pierre eseki ete avec lui dire Sasa Petro na wenye walukwanae wanasema Maître Mwalimu La foule tantu Wengi wa watu na kujunguluka Ete presse Na inakusonga Eti di La kinu na sema Ki ma touché Nani ananigusa Mais Jezu répondi Sasa Yesu akasema Quelquen ma touché Akadji wa akasema Moutu mwananigusa Kar j'ai connu Ki ma force Ete sortie de moi Sababou na siki Yanku Fou mwan Ena pungu Kandani an La femme Mwanamuk Si voyant découverte Akadjona Bana moufumbula Vint toute tremblante Che jeté A ses pieds Akenda kumikuluya Bwana na kutete meka Et déclara devant Tout le peuple Pourquoi Elle avait Elle avait touché Na akasema mbele Yabatu bote Wakati Na nini Yenye ale muguzia E koma Elle avait été Gery A l'instant Na hal yenyewe Aliponia Pakapale Jezu le di Yesu akamonesha Mafi Binti wangu Va Wende Mafi Binti wangu Tafwa ta sauve Imani yako We nakuponi Na wende Musalama Inakwa adisi Yenye tunajua Sisi wotu Sikumoya Yesu Christo Lorsqu'il cherchait A rentrer La bible A dit Qu'un homme Vint Les sipliers Pour guérir Sa fille Qui avait 12 ans C'était son unique Son unique Son unique La fille Avec 12 ans Elle était Malade A tel point Qu'elle mourait Et pendant Que Jezu Allait Pour sauver La fille De Jairus Qui avait 12 ans La bible A dit Que Il y avait Aussi Une femme Qui avait La perte Descend Pendant 12 ans Qui avait Déconsé Tout son Ange Pour Les Mains Mais Personne A pu Le guérir Mais Elle s'est Dit En son Cœur Comme Je suis Était Entouré D'une Grande Foule Elle S'est Touché Sema Le Et c'est Ce qu'elle A fait A touchant Les pans De sa robe La bible A dit Que la perte Des sang S'arrêta Et Jésus Maintenant Posa la question De savoir Que lui avait Touché Parce qu'il avait Sentit Une force Sortir De lui Bien aimé Dans le son Nous allons Remarquer Que dans Cette histoire Il y a Deux épouses Dans cette histoire Il y a Deux femmes Il y a La fille De Jairus Qui a 12 ans Et aussi La femme Qui avait La perte Des sang Pendant 12 ans Là Nous Comprinons Que La naissance De cette fille C'est Le commencement De la maladie De cette Dame Parce que La fille A Vain Que 12 Mais La femme A Souffert Pendant Aussi 12 ans Qui Sont Maintenant Ces Des Femmes La Fille De Jairus Or Lorsque Nous Vons La Fille De Jairus La Bible A Dit Que Son Père Était Le Chef Du Temple Biblia Biblia Sema Baba Kia Rikuya Mualim Mukubwa Wa Ile Etkara Nana Weza Kuiya Mukubwa Wa Ekalu Kama Ina Mungu Yen Parce Que La Biblia Sema Amujua Sema Muli Yen Nakuya Eka Lorsque 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 Nous Voyons Mena La Fille De Jairus En Realite C'est Israel Parce Que Dieu S'est Choisi Un Peuple Et Toutes Les Nations Et Des Nations Pecheres Impure Or Israel Attendez La Venue Du Shilo Qui Était Les Messies Et Pendant Que Israël Était Mourant C'est Alors Que Les Messies Était Veni Pour Sauver Les Prébi Perdits D'Israël Vous Pouvez Lire Ça Même Dans Matthieu Chapitre 15 Verset 32 Parce Que Jésus Christ A Que Je Veni Pour Sauver Les Prébi Perdus De La Maison D'Israël Mais Pendant Que Lui Il Venait Pour Sauver Les Prébi Perdus De La Maison D'Israël Nous Qui Étions La Femme Qui Avait La Perte Du Son Parce Que Lors On Voi La Femme La Femme Avec La Perte Du Son En Réalité Ce 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 Parce Que Nous Les Nations Et 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 Impire Les Maris Ne Pouvez Mèm Pas Être Avec Nous Si nous lisons Levitique chapitre 15 Vous allez comprendre Que quelle est la loi qui a été donnée A propos des femmes qui avaient le flux de sang La Bible nous dit ceci Levitique chapitre 15 verset 19 La femme qui aura un flux Influi de sang à sa chair Restera sept jours Dans son impireté Et quiconque la touchera Sera impire jusqu'au soir Si nous prenons maintenant le verset 24 Si un homme couche avec elle Et que l'impérité de cette femme Vienne sur lui Il sera impur pendant sept jours Et tout lui sur lequel il couche sera impur Mais c'est que la Bible nous dit ceci Mais oh les dames ne vont pas me contredire Nos mamans ne vont pas me contredire Normalement le cycle est normal De la menstruation d'une femme Ca peut varier de trois jours Quatre jours Mais ici La Bible nous dit ceci La femme qui aura la menstruation Elle va rester impure Pendant sept jours Ce n'est que le septième jour Le soir aussi Qu'elle sera pure Et on interdit même à un homme Ne coucher avec elle Plus loin de la toucher Or nous aussi Etions une épouse Lorsqu'on était encore païens On était impurs devant Dieu C'est ça le flux de sang Parce que Dieu étant Ou Jésus Christ étant le meilleur époux Ne pouvait pas être avec nous Parce qu'on avait la nature pécheresse Si nous lisons Esaïe chapitre 54 verset 5 La Bible dit que Ton créateur est ton époux On montre Dieu Comme étant notre époux On dit même que son nom Est l'éternel désarmé Celui qui a créé le ciel à la terre Donc le véritable époux Selon Esaïe chapitre 54 verset 5 C'est notre créateur C'est pourquoi je vous ai dit Que la fille de Jairus C'était Israël Parce que lorsque Dieu s'est choisi un peuple Qui était le peuple d'Israël Toutes les autres nations étaient impures Alors il a fallu maintenant Qu'il puisse venir sauver aussi nous les nations Parce que c'était nous la femme Qui avait le flux de sang C'est pourquoi je vous ai dit Que la naissance de cette fille C'est le commencement de la maladie de cette dame Parce que la fille avait 12 ans La femme aussi avait la perte de sa Pendant 12 ans Or nous étant impures On était considérés comme des nations impures Donc les véritables époux ne pouvaient pas être avec nous Il a fallu que nous attendions le septième jour Parce que la Bible dit Que la femme qui aura le flux de sang Ce sera pur que le septième jour Alors lorsque nous lisons les écritures Le septième jour c'est quoi ? Exode chapitre 23 Vous allez comprendre que le septième jour C'est le jour des sabbats A bien aimer dans les seigneurs Nous les nations Pour que nous ayons les saluts Pour que l'époux aussi soit avec nous Il nous faut seulement le septième jour Qui est le jour des sabbats Lisez un peu les écritures Exode chapitre 23 Verset 10 à verset 12 La Bible nous dit ceci Pendant six années Tu ensemineras la terre Et tu enrecueras les produits Mais la septième Tu lui donneras Du relâche Et tu la laisseras en repos La Bible dit que les pauvres de ton peuple Enjouiront Et les bêtes de chant Et les bêtes de chant Mangeront ce qui restera Tu feras des mêmes pour la vine Et pour tes oliviers Pendant six jours Tu feras ton ouvrage Mais le septième jour Tu te reposeras Afin que ton bé Afin que ton bé Et ton âne Et tu repos Afin que les fils de ton esclaves Et l'étranger Et il dit relâche Bien aimer dans le Seigneur Lorsque le Seigneur donne la loi à Moïse Et il dit que pendant six ans Il peut travailler Il peut récolter Mais la septième année Alors lorsque nous voyons sept ans Ce n'est que sept jours Parce que une année est égale à un jour devant Dieu Nous pouvons lire ça dans le chapitre 14 verset 34 La Bible dit que une année est égale à un jour devant Dieu Donc là nous comprenons que Dans Moïse selon la loi Ils peuvent travailler pendant six jours Mais le septième jour La Bible dit que c'est le jour du repos Pourquoi le jour du repos ? Parce que les pauvres Enjouiront Or qui est les pauvres ? On a expliqué ça la fois passé Or les pauvres C'est celui qui n'a pas Jésus Non c'est la femme qui a la perte de sang La Bible dit aussi les bêtes de ton champ Enjouiront Alors là je retourne même dans Matthieu chapitre 15 La femme qui a dit ceci à Jésus Parce que Jésus Christ a été clair Il lui a dit que la nourriture des enfants On ne peut pas donner ça au chien Mais lorsque nous lisons les versets 34 La femme lui dit oui Seigneur tu as raison Mais le chien Mange même les miettes Qui tombe de la table des bêtes Or la Bible nous dit ceci Les jours du sabbat Le bête de ton champ Donc nous qui étions des chiens Nous allons maintenant profiter de manger Ce qui va tomber de la table du maître C'est ça le jour du sabbat Parce que le jour du sabbat Il permet à ce que la femme qui était impure Devienne pure Donc le sabbat pour nous les nations C'est le salut C'est le salut Que le Seigneur nous bénisse Bien aimé dans le Seigneur Le salut pour les nations En réalité Dieu tourne les dieux à Israël Il regarde maintenant les païens Donc Dieu maintenant vient pour sauver les païens Parce que le septième jour C'est le jour que la femme sera pure Elle sera purifiée C'est le jour aussi que la femme aura maintenant L'époux Or qui est l'époux La Bible nous dit que ton créateur est ton époux Selon Esaïe chapitre 54 verset 5 De Corinthiens chapitre 11 verset 1 Paul nous dit c'est ici Si vous voulez supporter un peu de ma part un peu de folie Mais vous me supportez quand même Parce que je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Je vous ai fiancé à un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme des vierges pires Donc je comprends Jésus qui est le véritable époux Le septième jour C'est alors qu'il va venir auprès de nous Donc dans son parcours Parce que lui il était venu pour sauver Les premiers perdus d'Israël Mais dans son parcours Nous les nations Nous qui étions impus Avons bénéficié Bien aimé dans le Seigneur Dans le chapitre 4 verset 1 à 4 La Bible dit ceci Parce que la Bible dit que Les jours de sabbat Qui donnera du relâche au fils De l'esclave Et à l'étranger Et à l'étranger Qu'est-ce que Galatou nous dit ? Parce que le jour de sabbat Nous qui étions esclaves Nous nous aurons du repos En 1 chapitre 8 Naomi nous dit ceci Chacun aura du repos Dans la maison du mari On ne peut avoir que du repos Dans la maison du mari Alors le véritable mari Lui-même nous dira ceci Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Alors là je comprends Lorsque la Bible dit Que le jour du sabbat On doit donner du relâche au fils de l'esclave Mais en réalité Nous qui étions esclaves Nous qui étions impus Le mari Nous donne du repos Dans la chapitre 4 Verset 1 à 4 La Bible nous dit ceci Aussi longtemps Que l'hérité est enfant J'ai dit qu'il est différent En rien d'un esclave Quoi qu'il soit le maître de tout Mais il est sûr des titeurs Et des administrateurs Jusqu'il est autant marqué par les pecs Nous aussi De la même manière Lorsque nous étions enfants Nous étions sous l'esclavage Pour rudiment du monde Mais lorsque le temps On était accompli Dieu a envoyé son fils Né d'une femme Né sous la loi En fait qu'il racheta Ce qui était sous la loi En fait que nous ressuscions L'adoption Alors vous comprenez De l'esclave dont on parle Paul nous dit Que nous autrefois Étions enfants On était sous des tuteurs Sous des administrateurs C'est à dire quoi C'est le monde qui nous conduisait On était sous la domination du malin On était sous la vie du péché Mais Dieu a voulu Autant marqué Il nous a envoyé son fils Il est Jésus Christ Pour venir nous sauver Dans le sabbat pour les nations C'est le salut Que Dieu donne Dans le sabbat pour nous Dieu tourne A Israël Et il nous donne A nous les nations Le salut Nous qui étions impus Mais le septième jour On était sanctifié Par le véritable coup Maintenant la femme Toucha le pont de sa robe Or la robe c'est quoi Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 15 Verset 27 à 28 La Bible dit que Lorsque Samuel Après avoir parlé à Saoul Il tourna pour s'en aller La Bible dit que Saoul le tenue Il parle de sa robe Et celle-ci s'est déchirée Et Samuel lui dit ceci Comme tu as déchiré ma robe C'est ainsi qu'aussi ton royaume sera déchiré On va le donner à une autre personne Là nous comprenons que Lorsqu'on parle de la robe La robe du prophète La tunique du prophète C'est le royaume A nous comprenons Et que Jésus Christ Les jours du sabbat Il vient nous donner Le royaume des lieux Parce que La femme a touché Les pentes de sa robe Or lorsque nous parlons Les pentes de sa robe En réalité c'est le royaume Vous allez voir ça aussi Jean chapitre 19 verset 24 La Bible nous dit ceci Pendant que Jésus Christ était sur la croix Les soldats romains Ils ont tiré au sort Pour savoir qui aurait la tunique de Jésus Parce qu'ils ne voulaient pas la déchirer Or nous allons comprendre que A la croix Comme l'habit du prophète C'est le royaume Ce qui avait reçu le royaume Ce n'était pas Israël Mais c'était plutôt les nations Parce que c'était les soldats romains Qui avaient la robe de Jésus Bien aimé dans les seigneurs Or la Bible Lorsque nous lisons encore Genèse Un chapitre 39 Verset 12 au verset 6 Ca c'est l'histoire de Joseph Parce que la Bible dit Que la femme des pontifères Vous voulez tellement coucher avec Joseph Mais Joseph se réfisa Lorsqu'il a voulu fuir La femme l'étenit par la vie La Bible dit qu'elle est restée avec la vie C'est ce qui était son témoignage Or qu'est-ce qu'elle a signifié en réalité Or Jésus Christ Étant notre fiancé Il ne peut pas rester avec nous sur la terre Parce que c'est ça la femme des pontifères En réalité c'est nous les nations Nous qui avons reçu le royaume des dieux Les pouvoirs venant du Christ Et aujourd'hui C'est là qu'ils sont censés témoigner Jésus Ce sont les nations Parce que c'est la femme des pontifères C'est elle qui a la vie de Joseph Oh Joseph par excellence C'est Jésus Christ Bien aimé dans le Seigneur Nous autres Nous autres Nous autres Nous autres Les jours du sabbat Dieu le septième jour Il nous a donné la vie C'est pourquoi Jésus Christ Nous n'avons qu'une année Dans le septième jour Parce qu'une année chez Dieu C'est le nom de chapitre 14 verset 34 Est égal à un jour Donc pour nous les nations Jésus Christ est venu Jésus Christ est venu Pour clamer un jour C'est le jour du sabbat Dans le septième jour C'est le salut pour nous les nations Bien aimé dans le Seigneur Oh la perte de sang C'était la vie du péché Et que Jésus Nous a rendu pur Le septième jour Et aujourd'hui Que personne ne nous trompe Jésus n'est pas dans l'Israël C'est le nom d'aller là-bas Si vous allez en Israël Si c'est pour le tourisme C'est une bonne chose Mais n'allez pas prendre l'eau de jour N'allez pas prier dans la mire Parce que Dieu n'est plus dans l'Israël Dieu est maintenant chez les nations Parce que c'est la femme des pontifères C'est elle qui a la bite de Joseph C'est ce qui nous serve de témoignage Et c'est ce que nous témoignons aujourd'hui Parce que c'est nous qui avons la bite de Joseph Que le Seigneur vous bénisse Vous pouvez nous contacter Au plus 243 Plus 243 Nous sommes l'ensemble La vie est en Jésus Christ Nous nous réunissons chaque jeudi De 17h30 à 19h30 Et chaque dimanche Des 10h juste A 12h30 Nous sommes sur l'avenir Mofia Numéro 44 Juste si vous prenez la route des plaines Arrivé là où il y a la casse vitesse Où les deux dames Vous allez voir il y a une école là La complexe scolaire Complexe scolaire Saint-Guillaume Vous allez vous en noter par quoi traiter là Vous indiquant Vous indiquant l'avenir Mofia Vous pouvez aussi nous suivre Sur Youtube Notre chaîne Youtube est intitulée toujours La vie est en Jésus Christ Vous pouvez aussi nous suivre Sur notre page Facebook Ensemble La vie est en Jésus Christ Que le Seigneur vous bénisse Vous pouvez nous contacter Au plus 243 Nous allons prier Dieu de notre salut Tu as voulu à ceux que nous sommes éclairés Parce que ce n'est que le jour des sabbats Que nous les nations Avions trouvé grâce devant toi Et que Dieu Tu t'es présenté auprès de nous Comme étant les véritables Pour nous sauver Dène que ta grâce Sois toujours sur nous Parce qu'il est écrit C'est que tu veux Que tout le monde soit sauvé Et parvienne à la connaissance de la vérité Dène que ta lumière Puisse luire dans nos vies Au nom de Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse